Quelle est la différence entre la méthode Coué et la loi de l'attraction ? Je dirais qu'il s'agit plus d'un prolongement que d'une différence entre les deux. Nous partons sur des bases communes lorsque nous disons « le subconscient enregistre les messages que vous lui adressez et s'occupe de les exécuter ». Il existe des centaines de livres et d'auteurs connus qui vous expliquent depuis plus d'un siècle que vous possédez un pouvoir extraordinaire qui réside dans votre subconscient. C'est bien loin d'être une nouveauté. Et le livre le plus ancien qui en parle, c'est la Bible. Ils ont tous une manière différente d'en parler, mais l'approche reste à peu près la même. Vous devenez ce que vous pensez du moment que ce que vous pensez passe le cap de la conscience pour atteindre le subconscient. Nous pourrions donc dire que la méthode Coué sont les bases de la loi de l'attraction. Un peu plus qu'une base tout de même, puisque si vous lisez les témoignages dans son livre, vous apercevrez que du vivant d'Émile Coué, des dizaines et certainement des centaines de personnes ont guéri de maladies grâce à elles. Même si vous êtes sceptique, sachez que des cas de guérison ont eu lieu sans que la science puisse le comprendre et l'expliquer. L'effet placebo serait donc un vrai pouvoir, une sorte d'auto-persuasion que nous pourrions comparer à la fois, qui aurait des effets directs sur notre esprit et notre corps. La méthode Coué part sur une base simple, celle de l'auto-suggestion, qui est une manière d'imprégner votre subconscient par la répétition d'affirmations. La loi de l'attraction, elle, fait entrer une nouvelle notion, celle de l'émotion. Elle prolonge l'idée en vous disant de ressentir les choses comme si elles étaient déjà là, afin de les attirer dans votre réalité. N'est-ce pas ce que la Bible nous enseigne ? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Il est donc tout à fait possible de faire un mélange de ces deux méthodes. Vous pouvez utiliser l'affirmation comme base, puis vous servir de la visualisation pour ressentir. L'émotion est une clé très importante, très puissante qui attire. Elle va mettre en branle le pouvoir de l'univers pour qu'il serve votre demande. Gardez en tous les cas à l'esprit que vous devez toucher votre subconscient d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de trouver la manière la plus adéquate. Certains préféreront les affirmations, d'autres les images, d'autres encore les sentiments, etc. Tout ce qui déclenche une émotion est un outil à considérer.